Vous faites le bien de me poser cette question. En effet, je me souviens qu'en 1976, le président Amér Sécuré avait eu à prononcer un discours autour du référendum du 28 septembre. Dans ce discours, il a précisé que dans le cadre de la lutte anticolonialiste pour l'indépendance nationale, le Fouta s'est montré démissionnaire. Le Fouta était absent de cette lutte nationale. Et il souligne qu'à l'occasion du référendum du 28 septembre 1958, pendant que tout le peuple de Guinée brandissait le bilan non pour l'indépendance et la dignité, c'est encore le Fouta qui a brandi le bilan oui, comme pour dire nous voulons rester soumis au colonialisme français. Et le président Amér Sécuré de conclure que le Fouta a été une honte pour la Guinée. Et depuis cela, je me suis interrogé réellement, « Est-ce que, comme l'a dit le président, le Fouta ne voulait-il pas de l'indépendance ? » La question était pertinente dans la mesure où, on se souvient que les résultats du scrutin avaient montré qu'au niveau du Fouta, on avait enregistré 50 502 bilotins oui. Donc, si, par rapport aux autres régions, le Fouta avait donc présenté 14 % du bilotin oui, tandis que les autres ne présentaient que le 1 ou 2 % ou 5 % au maximum. Cela veut dire que le président Amér Sécuré pouvait bien avoir raison. Mais j'ai dit que, si le vote de non pouvait confirmer les conclusions du président, j'aurais été d'accord avec lui pour dire qu'effectivement, le Fouta n'a pas voté pour l'indépendance. Et j'ai repris les calculs, cette fois-ci, à l'inverse, en me fondant sur le non. Comment les régions de Guinée, comment les 26 circonscriptions de la Guinée ont-elles pu voter à propos du non ? C'est ainsi qu'en reprenant les calculs, je me suis rendu compte que le fait de dire que le Fouta n'a pas voté en faveur de l'indépendance était une monstrueuse calomnie. Et je m'explique. Le total du scrutin au niveau du Fouta, le total du scrutin au niveau des autres régions de Guinée en faveur du non, a montré qu'en réalité, la plus grande région qui a voté massivement non pour l'indépendance nationale, ce fut la Guinée forestière. La Guinée forestière, en faveur du non, avait enregistré 99%. Et immédiatement après la région forestière, venait le Fouta de Jalon avec 98,6% en faveur du non. Donc, dans le cadre du vote du référendum du 28 septembre, eh bien, le Fouta est inscrit en deuxième position, contrairement aux allégations du président Sécuré. Donc, je veux dire par là que le Fouta a effectivement participé à l'indépendance nationale, a contribué de manière positive à l'indépendance nationale. à l'accession de notre pays à l'indépendance nationale. Le Fouta, donc, doit être fier. Il faut que cela soit connu de tout le monde. Le Fouta n'est pas la dernière région à opter pour l'indépendance. Le Fouta a été la deuxième région à opter pour l'indépendance. Maintenant, on se demande pourquoi, alors, le président avait tenu à dire que le Fouta fut une honte pour la Guinée, parce que c'est seulement au Fouta qu'on a enregistré un vote massif du 8. Eh bien, c'était pour d'ôter tout mérite de la participation active, efficiente du Fouta à l'indépendance nationale, pour dire, en d'autres termes, que nous n'avions pas à bénéficier des avantages liés à l'indépendance. Donc, dire que le Fouta n'a rien fait pour l'indépendance nationale, n'a pas participé aux luttes de libération nationale, c'était vraiment une monstrueuse calonnie. Donc, c'est pour cette raison, je dis qu'aujourd'hui, on doit être fier de ce que nous avons fait pendant le référendum du 28 septembre 1958. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question.